Il était une fois une petite fille qui n'avait pas le droit de sortir toute seule de chez elle. On est en train de préparer le théâtre du Petit Chaperon Rouge pour le spectacle du 16 juin. Jouer avec des personnes, c'est faire un film, c'est échanger un peu avec des personnes. Il est peut-être plus concentré, plus à l'écoute. C'est bien. Au tout début c'est un peu difficile, après on s'habitue. C'est une surprise. Est-ce que tu vas rester avec moi pendant tout le chemin ? Je ne sais pas. Si tu vas dans le bois, sous les grands arbres où il fait sombre, presque nuit, alors je ne pourrai plus t'accompagner. C'est un travail qu'on va emmener beaucoup plus du côté visuel. La parole sera prise en charge par les jeunes comédiens, les élèves de l'Institut, mais également par deux adultes. C'est vrai que le théâtre c'est une forme d'expression qui, étonnamment chez eux, qui ont des difficultés dans l'expression orale ou même l'expression de soi globalement, était très… c'était quelque chose de facile, c'était presque naturel. Ils ont apporté leur singularité. Ils sont complètement singuliers. Dès les premières répétitions, des choses très théâtrales étaient là en place, qu'on va utiliser jusque dans le projet final. Ils ont une façon de comprendre et de ressentir et de jouer l'histoire qui est tout à fait juste par rapport à notre projet. Donc déjà, c'est une manière de s'exprimer, d'utiliser ses outils personnels, sa voix, son imagination, son corps, et puis ça leur apporte l'expérience qui les amène à conscientiser certaines notions. C'est-à-dire qu'à travers le théâtre, ils vont expérimenter certaines émotions, par exemple, et ensuite, grâce à ça, grâce à l'expérience, ils vont pouvoir mettre des mots dessus. La démarche inverse n'est pas évidente du tout pour eux. Vous êtes des mots ? Regardez ! Les chaperons rouges, je ne vois pas ! Les loups, regardez ! C'est bien ça, oui ! Vous pouvez jouer, oui, c'est bien ! Mais nous, on va essayer de partir du texte pour aller vers des improvisations, des éléments de scénographie, des éléments de costume, d'autres éléments. Je pense qu'on est en train de faire ces choix scénographiques. Je pense que le papier va être très important. C'est pas le même bruit. Non, non, c'est pas la musique, c'est les fourmis. Bonjour. Bienvenue au théâtre. Nous allons vous présenter le Petit Chaperon. C'est le Petit Chaperon. Voilà. Elle vit seule. Elle n'a pas de petit frère, elle n'a pas de frère, elle n'a pas de soeur. D'accord ? Et la maman, qu'est-ce qu'elle a la maman ? Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps ! Montrez-moi les mots. Elle n'a pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Allons-y. Comme ça. J'ai envie de faire du pot. Tu n'as pas besoin de faire. Marchez. Marchez, marchez, marchez. L'objectif, c'est aussi de montrer à l'extérieur que nos élèves sont capables de présenter quelque chose, un public extérieur. D'être fiers de ce qu'ils ont fait, bien sûr. Mais de montrer qu'ils sont arrivés au bout d'un projet et de ne pas rester cloisonnés à l'Institut. Et le spectacle est ouvert à toute personne qui veut venir voir leur travail. Mais je pense que c'est une véritable ouverture culturelle. Culturelle, effectivement, comme vous le dites, vis-à-vis de l'extérieur. Mais aussi, j'aurais envie de dire, en être amuros. C'est montrer aux autres élèves que des possibilités sont offertes de travail avec des autres professionnels que ceux du STQ. « Bienvenue au théâtre. Nous allons vous raconter notre petit Château Montrouge. » « D'accord ? » Et puis après, on raconte... C'est l'histoire d'une petite fille qui... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...